Bonjour à tous et toutes, merci beaucoup d'être avec nous pendant ces 50 minutes qui viennent. Donc pendant 50 minutes, on va vous parler de la neurodiversité au travail. Je suis Julie Quillet, je suis coach, facilitatrice et formatrice assez passionnée des sujets d'inclusion, des sujets d'intelligence collective. Je vois beaucoup de liens entre les deux. Et j'ai été pas mal investie dans Mensa, qui est une association pour personnes HPI pendant un moment. Et c'est des questions qui me touchent particulièrement et que je trouve enrichissantes à amener un peu partout. Merci. Alors je suis Clémence Petit, je suis psychologue au départ. Et puis je me suis passionnée pour le monde de la neurodiversité. Je n'ose plus dire que je suis psychologue tellement c'est une passion. C'est un kiff de travailler avec les gens qui sont différents. Et puis de les aider, de les accompagner dans tous les processus de leur vie. C'est-à-dire, moi je ne m'occupe que des ados et des adultes. Donc je fais du diagnostic jusqu'à l'accompagnement dans les études, dans le travail, dans leur vie de couple et dans leur parentalité. Pardon. Alors, paraître normal, c'est un travail pour tout le monde, vous allez me dire. C'est juste encore plus coûteux pour les personnes minorisées. Ce temps, on va vous parler dans les 50 minutes qui viennent. C'est vraiment de qu'est-ce que c'est que la neurodiversité et les grandes catégories. On va être assez rapide parce qu'on n'a que 50 minutes au total. On va vous parler un petit peu de... Et au quotidien, qu'est-ce que ça change au final ? Pourquoi c'est important de savoir d'en parler ? Est-ce qu'on ne peut pas faire sans en parler ? Plus spécifiquement, dans le monde du travail, quels sont les impacts et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et enfin, on ira aussi sur qu'est-ce qu'on peut expérimenter à notre échelle. Alors, pour essayer de vous résumer très, très, très succinctement qu'est-ce que c'est que la neurodiversité ou la neuroatypie, vous allez pouvoir retenir que c'est une différence cognitive. Ça veut dire que le cerveau, dès le départ, dès la naissance, dès le fœtus même, est formé différemment. Les sillons vont se faire différemment et les connexions neuronales également. Vous pouvez aussi retenir que ce sont des personnes formidables, et que toute ressemblance avec une personne dans cette pièce ou avec un collègue est absolument fortuite. Alors, on va aussi passer rapidement sur la question des chiffres, la prévalence. C'est toujours, on aime bien, on a un peu un esprit scientifique, on aime bien avoir des chiffres. Je vais vous mettre d'accord tout de suite, il n'y en a aucun qui est fiable. Premièrement, parce qu'il n'y a personne qui est payé pour les recenser. C'est le problème de la France. Deuxièmement, si on en avait des chiffres, ce ne serait que sur la population des enfants. Effectivement, si on fait des recherches, prévalence des personnes avec un trouble du neurodéveloppement, on va tomber sur un truc à 5%. Sauf que nous, on s'intéresse aux adultes. Et effectivement, la problématique, c'est qu'on sait diagnostiquer à peu près correctement les enfants, et puis c'est comme si ça disparaissait à l'âge adulte. Eh bien non, ça ne disparaît pas. C'est juste qu'on apprend à faire avec. Et donc, soit vous avez la chance d'avoir trouvé votre environnement et choisi vos amis, choisi un boulot qui vous plaît, et du coup, vous en faites une passion. Soit vous êtes obligé de subir votre environnement, et là, vous allez tomber dans le schéma de dépression, burn-out, et ou alors changer de boulot tous les 6 mois. Alors, je reprends mon souffle. La pop culture nous aide un petit peu à connaître les troubles de la neurodiversité. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile d'entendre parler, soit dans les séries, soit auprès des célébrités, de la neurodiversité. On va commencer par les troubles dys, et un des personnages qui a un petit peu parlé de ça, c'est Stéphane Plaza, pour parler de sa dyspraxie. Mais bon, la dyspraxie, c'est une toute petite partie de la catégorie des troubles dys, et qui est assez peu connue, ou dont on parle assez peu, parce que c'est assez honteux. Les collègues vont assez peu vous dire, je suis dyscalculique, ou je suis dysorthographique, dysorthographique, parce que c'est quelque chose qui, quand vous êtes à un poste assez haut niveau, c'est pas très bien reconnu, ça ne se fait pas. Au niveau de la dyspraxie, c'est le trouble de la coordination motrice, ça va être aussi assez difficile d'en parler, parce qu'on va vous dire, « Ah mais non, c'est juste que tu es maladroit, tu n'as pas fait attention, et en fait, c'est juste que vous n'avez pas la bonne coordination entre vos mouvements et ce que vous avez dans votre esprit. » Voilà. Pour les troubles dys, on peut aller un petit peu plus loin, puisque c'est à la fois connu, et en même temps difficile d'en parler plus. Et donc, on va passer au potentiel intellectuel. Alors là aussi, la pop culture nous a aidé à en parler, donc avec la série HPI. Alors c'est à la fois bien et pas bien. C'est le problème de toutes les séries. Ça permet d'en parler, mais c'est jamais exactement ce qui se passe pour chaque individualité. Du coup, on a essayé de vous faire une représentation de comment sont caractérisées les personnes avec un haut potentiel intellectuel. Eh bien, ce sont des personnes qui ont une attention particulière au détail, qui vont avoir besoin de comprendre absolument tout ce qu'elles vont faire. Il faut que ce soit logique. Il faut qu'elles puissent... Elles ont une pensée systémique. Ça veut dire qu'elles vont mettre ensemble, comme un puzzle, tous leurs apprentissages. Il faut que tout soit logique de A à Z. Et elles ont aussi une forte sensibilité émotionnelle. Et ça, ce qui est difficile, c'est que ça se retrouve aussi, vous allez voir, dans les autres catégories, comme le TDAH et le trouble du spectre autistique. Alors, une autre catégorie, le trouble du déficit de l'attention. Je ne supporte plus du tout de l'entendre comme ça. J'aimerais qu'un jour, ce soit appelé le trouble de la régulation de la dopamine. Ça fait beaucoup plus classe. Alors, pourquoi c'est problématique de l'appeler le trouble du déficit de l'attention ? Parce que tout le monde va dire « Mais non, tu n'as pas un TDAH, tu fais attention à tout. » Surtout si vous êtes une femme. Ben oui, parce qu'en fait, on verra aussi qu'il y a des différences dans les profils. Si vous avez une caractéristique, on va dire, genrée féminine, et une autre caractéristique, genrée masculin. Alors, les personnes présentant un TDAH ont un besoin de bouger ou alors vont beaucoup parler. Elles peuvent être assez impulsives. Ça peut être perçu comme de la méchanceté. Et c'est très dommageable pour elles parce que généralement, c'est au contraire des personnes extrêmement sensibles qui ne vous veulent absolument pas de mal. c'est juste que c'est plus fort qu'elles. Elles ne peuvent pas s'empêcher de vous dire « T'as de la salade là, dégueulasse. » Alors, les personnes avec un TDAH peuvent avoir effectivement une difficulté à terminer des projets. Mais elles en ont mille, du coup. C'est pas grave. Elles peuvent également avoir des troubles du sommeil. Mais là, du coup, vous allez vous reconnaître quasiment tous parce qu'on est tous sur nos smartphones avant de dormir. Et non, le TDAH n'est pas une épidémie liée à TikTok, s'il vous plaît. Non, nos enfants ne vont pas tous devenir TDAH ou autistes parce qu'ils sont devant des écrans plus que deux heures par jour depuis qu'ils ont un mois. Non. C'est... Alors, je dis non, c'est un peu rapide. Effectivement, on s'est aperçu que notre cerveau, s'il est rapidement exposé aux écrans, peut prendre des manières de fonctionner qui ressemblent au TDAH. Et j'ai bien dit qui ressemblent. Parce que ça se rééduque. Alors que si on a un TDAH de naissance, on peut apprendre à vivre avec, on peut avoir à prendre des compensations, mais on ne refera pas les sillons neuronaux différemment. On peut utiliser des aires différentes de notre cerveau. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on peut être géniaux. Mais bon, ça, c'est l'autre partie de l'histoire. pour le TDAH, le problème de l'organisation, le problème de... J'avais prévu de dire un tout petit truc, et là, Julie va le conseiller et me dire il est déjà 35. Les risques de l'addiction, mais enfin voilà, si vous voulez parler du TDAH, du TSA, et de toutes les autres particularités, on se voit après. Parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Et en plus, j'ai oublié que j'avais mis Dory. Mais c'est bien, ça fait... C'était fait exprès. C'était pour illustrer. Alors, et voilà, on arrive dans les troubles du spectre autistique, mes favoris. Mais en même temps, c'est extrêmement frustrant pour moi de vous les résumer à cette slide, parce que c'est beaucoup plus que ça. Alors, le TSA, si vous deviez... Si je devais vous le résumer, et c'est extrêmement difficile, vous l'avez compris, ça se caractérise par une difficulté à rentrer en interaction. Ça ne veut pas dire que la personne ne veut pas. Ça veut dire que elle doit réfléchir à comment je dois dire bonjour, où est-ce que je dois regarder, est-ce que cette personne va m'apprécier, qu'est-ce que je suis censée lui dire ensuite. Enfin bref, elle se fait tout un scénario social dans sa tête avant toute interaction. Et ça, du coup, ça lui prend énormément d'énergie. D'où cette fameuse question de la batterie sociale qui est limitée. J'ai utilisé ce terme-là parce que ça commence à être un petit peu connu. À cela vont s'ajouter forcément le scénario social auquel elle avait pensé ne se déroule pas comme elle l'avait imaginé. Et donc, il va falloir faire face à l'imprévu. Et ça, ça augmente son stress. Par exemple, avoir prévu de parler avec deux micros et se retrouver avec un seul. Ensuite, une autre caractéristique parce que du coup, vous allez me dire oui, mais ça, on peut avoir tous des difficultés avec l'imprévu. On n'aime pas. Mais si vous avez en plus une difficulté à décoder les intentions des autres et l'implicite sociale, venez me voir. On retrouve également la franchise et la difficulté avec le mensonge et c'est pour ça que les TDAH adorent bosser avec les TDAH. Non, pardon, c'était l'inverse. Les TDAH adorent bosser avec les TSA. Par contre, les TSA aiment moins bosser avec les TDAH parce que du coup, ils sont un peu trop imprévisibles. Mais bon, ça marche quand même. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, l'aspect des troubles sensoriels. Les troubles sensoriels, je les ai mis spécialement sur cette slide parce que c'est ici, c'est dans le trouble du spectre autistique que c'est le plus majoré. Mais, effectivement, on peut avoir des troubles sensoriels quand on a un HPI ou quand on a un TDAH. Et les troubles sensoriels, ça veut dire qu'on peut entendre l'environnement de façon beaucoup plus forte que les autres. C'est pour ça que je fais attention de ne pas trop varier ma voix dans le micro. on peut ressentir les odeurs et c'est très désagréable de son collègue ou de toute autre odeur qui peut être désagréable ou agréable. Par exemple, le parfum de la secrétaire quand vous rentrez le matin, elle, elle peut l'apprécier mais vous, vous n'en pouvez plus. vous allez être aussi pas très, par exemple, ces lumières-là ne sont pas très aspie-friendly parce que ce sont des néons et qu'on peut percevoir qu'elles clignotent parce que ce n'est pas une lumière constante. Vous pouvez être aussi dérangé par le toucher. Donc, si vous êtes sensible au toucher, effectivement, les hugs, c'est seulement si vous, vous avez décidé. c'est toujours si vous, vous avez décidé. Pardon. Qu'est-ce que je dis ? Non, mais bon. Bref, la petite table dans le dos pour dire « Allez, ça va bien aller. » Non. C'est très désagréable. De même que porter le costume parce que vous allez faire une conférence, c'est désagréable. Ok. Combien de temps il me reste ? Oui. Alors, le trouble du spectre autistique, effectivement, là, je n'ai présenté que l'aspect sans déficience intellectuelle. Et, effectivement, il y a l'autre aspect, c'est avec déficience intellectuelle. Donc, c'est peut-être plus la représentation qu'on peut avoir dans Reynman, mais c'est une fausse représentation, ou de l'enfant autiste qui se balance, se mord et n'arrive pas à accéder à la parole. Mais c'est une représentation infime et qui, à mon avis, est surtout un trouble qui existe parce qu'en France, on ne sait pas accompagner ses enfants et ses personnes. Et que si, dès la naissance, on avait le bon accompagnement, probablement qu'il y aurait beaucoup moins de personnes qui n'accèdent pas au langage. Du coup, ASPI, c'est le diminutif pour Asperger. Et Asperger, c'est une catégorie du trouble du spectre autistique qui n'a pas de déficience intellectuelle. Mais ça n'est pas forcément un génie. Il ne faut pas forcément avoir de haut potentiel intellectuel pour être Asperger. Et là, j'arrive à... On peut mixer tout ça, d'où le mix-it. Et on peut avoir, comme c'est souvent le cas au cabinet, un TSA plus un HPI plus un TDAH et une dyslexie. c'est la folie. Donc, bon, bref, là, du coup, je suis sûre que je vous ai perdu complètement et j'en suis navrée. Mais on va essayer de retomber sur nos pieds avec une expérience. Avant, avant, bien sûr, quelques lectures pour ceux qui n'ont pas de TDAH. Enfin, si, ceux qui ont des TDAH en ont 15 000 à la maison et en ont commencé trois. Je regarde si tout le monde a eu le temps de prendre sa photo parce que quand même les lectures, c'est important. Ça a l'air d'aller. Donc là, on vous a parlé d'un ensemble de spécificités liées à des personnes neuroatypiques, des typologies aussi de neuroatypicité. Et on peut tous et toutes se reconnaître dans un ou plusieurs de ces spécificités, de ces critères, le sommeil, l'attention, etc. Et même si ça peut vous parler beaucoup, ça ne veut pas dire forcément non plus que tout le monde est neuroatypique. Et j'aime le fait de dire, on peut tous et toutes être essoufflés quand on fait du sport, mais de là à dire, non mais moi aussi quand je fais du sport, je suis essoufflée, enfin je suis aussi un peu asthmatique, dans le fond. Et c'est vraiment cette frontière à trouver entre on est tous et toutes un peu concernés, on va pouvoir reboucler dessus plus tard, et en même temps, il y a une réalité de ce que vivent les personnes neuroatypiques, et le fait de dire on la vit tous, c'est aussi minimiser un vécu, une réalité au quotidien. Donc voilà, une frontière entre les deux. Et pour poursuivre, on va vous partager un petit peu à quoi ça ressemble au quotidien, et Clémence va vous proposer une première expérience. Alors je vais vous proposer de fermer les yeux et d'imaginer que vous partez dans un monde lointain que vous ne connaissez pas, et dont vous n'avez, vous ne connaissez pas la destination, vous ne connaissez pas le langage, vous ne connaissez pas la culture, l'architecture, les textures, le goût de la cuisine, la manière de se déplacer, et vous n'avez pas de guide, vous n'avez pas le guide du retard, vous n'avez pas pu accéder aux 10 000 vidéos YouTube qui vous vont présenter les 5 meilleurs lieux à retenir là-bas. Et du coup, vous êtes parachutés dans ce pays qu'on a choisi, le Japon, mais je ne suis pas certaine que au Mixit, ce soit le meilleur endroit parce que vous avez tous rêvé d'y aller. J'en choisirai un autre. une prochaine fois. Et du coup, si vous êtes dans cet endroit-là, on va dire qu'on ne le connaît pas, vous allez devoir apprendre par essai-erreur. Et au bout de cette première journée de voyage que vous avez choisi, mais pour laquelle vous n'êtes pas équipé, vous êtes hors de votre zone de confort, vous avez dû apprendre à parler une autre langue toute la journée, vous avez dû apprendre des codes sociaux différents, mais sauf qu'on ne vous a pas expliquer quelles étaient les codes sociaux. Donc, vous avez observé, vous avez fait des essais, vous avez fait des erreurs et vous en avez déduit qu'il fallait plutôt faire comme ça et que là, on allait vous faire un sourire ou que là, on allait éventuellement vous dire « ça ne se fait pas trop ». Bon. Et tous ces efforts à la fin de la journée vont être extrêmement fatigants et vous allez aussi avoir probablement fait des maladresses sociales et vous allez potentiellement vous poser la question de « demain, peut-être que je ne vais pas retourner, je ne vais peut-être pas pouvoir recroiser cette personne parce que je ne sais pas trop comment elle va m'accueillir ». Et je vais vous proposer une deuxième expérimentation. Donc, pour ça, ça va être assez simple. Je vais vous demander de vous mettre par deux avec votre voisin, votre voisine. Vous êtes venu à un talk et là, je vais vous demander de parler ensemble. Enfin, tout part en éclats. Donc, de vous mettre par deux. Et la personne que j'appelle « A » va être la personne avec les cheveux le plus long. Je vais lui demander simplement de raconter. Si vous ne savez pas, tirez au hasard. Ce n'est pas la partie la plus importante. Et je vais demander à cette personne, mais d'une manière très simple, de parler un peu de quelque chose qu'elle a vécu à MixIT. La deuxième personne, instruction hyper, hyper simple, je vous demande d'écouter la personne, alors la personne avec les cheveux le plus court, donc qui écoute, écoute avec respect la première personne. Et comme je suis gentil parce que respect, on sait que ça ne veut pas dire grand-chose, je vais vous donner les règles. Qu'est-ce que ça veut dire écouter avec respect ? Donc, pour écouter avec respect, ce que vous allez faire, c'est regarder la personne droite dans les yeux pendant cinq secondes. Sans cligner des yeux, c'est important. Ensuite, vous fermez les yeux pendant cinq secondes. Très important encore. Vraiment, vous voulez du respect. Et là, vous regardez le plafond en souriant. Normalement, vous n'avez pas à parler, donc ça va. Et vous bouclez, quand vous avez fini, vous recommencez et vous n'avez à faire ça que deux minutes, tout va bien. Ça va ? Ça va ? Facile ? Je mets le chronomètre, c'est parti. Merci beaucoup. Je vous laisse finir votre phrase. Je suis très touchée parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de marques de respect dans cette salle. Quand même, je trouve que c'est important. Donc, quelques petites questions pour voir comment vous avez vécu cette expérience. J'ai mon mémo là. Alors, que ce soit les personnes qui ont été écoutées ou les personnes qui ont donné de l'écoute, qui parmi vous se dit « Waouh, quand j'écoute avec autant de respect ou quand je suis écoutée avec autant de respect, ça augmente clairement la qualité de mon écoute ? » Un peu ? Merci, merci. Bon, c'est pas mal. J'ai déjà une personne. Donc, on a besoin de... Au-delà de l'efficacité, est-ce que ça a été facile ? Pour qui ça a été relativement facile ? Vous avez réussi ? Pas mal. On en a... Waouh. Ouais, merci. Bon. Pour les personnes, pour qui ça a été facile ou pas facile ? Parce que, honnêtement, je vous aurais laissé une heure, vous vous auriez amélioré. Combien d'entre vous seraient prêts à faire ça pendant deux jours jusqu'à la fin de MixIT ? Merci, merci. Voilà. Et... Non, non. Le plaisir de donner du respect. Quand même pas mal. Et au-delà de ça, comment vous vous sentiriez si non seulement vous devez avoir cette définition de respect jusqu'à la fin de MixIT, si vous avez de la chance, c'est jusqu'à la fin de votre vie, mais qu'en plus, qu'à chaque fois, vous faites une erreur. Donc, vous n'avez passé que quatre secondes à regarder dans les yeux. où vous vous êtes planté dans le cycle, où vous êtes puni. Mais tu ne me respectes pas, en fait. C'est ça, c'est en permanence. Donc, vous voyez l'importance des codes sociaux. Et là, avec, au final, très peu de caricatures, c'est ce que peuvent vivre certaines personnes neurotypiques, de devoir vivre avec des codes sociaux qui ne sont pas les vôtres, que vous ne connaissez pas. Et en plus, c'est encore moins sympa que moi, avec vous. Personne ne donne le mode d'emploi au départ. On ne vous dit même pas, forcément, vous êtes neuroatypique. Donc, bon, ils ont l'air de tous comprendre, ça a l'air d'être facile, je cherche, bon, j'ai l'impression que si tu fais ça, on essaie de faire la même chose, les gens se sentent imités, donc on fait différemment, ils ne se sentent plus compris, c'est un casse-tête. Et ça me permet d'introduire les conséquences de... Alors, les maladresses, vous les voyez, de fait, quand on est très préoccupé avec qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit fait correctement, avec une définition correcte qui ne m'appartient pas, il y a la fatigue, il y a les maladresses sociales. Et le feedback qui est reçu de tu ne fais pas comme il faut, c'est que tu n'es pas respectueux, respectueuse, etc., apporte encore plus de fatigue. Et c'est là où on arrive à quelque chose que moi, je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une constellation de corrélations, de causalités de la neurotypie qui peut être que ce soit le burn-out, les addictions, la vulnérabilité et encore beaucoup d'autres choses où, honnêtement, on n'a aucune idée de est-ce que c'est un symptôme de la neurotypie ou est-ce que c'est un symptôme de passer une vie à ne pas être à sa place. Et fait que je trouve particulièrement intéressant pour le shutdown, donc c'est ce comportement qu'on peut associer assez facilement aux personnes autistes où on se dit « Ah oui, un autiste, cette personne qui va se mettre à crier en public ou se rouler par terre, on voit que ce n'est pas tant un trait autistique qu'une caractéristique d'un être humain qui est poussé à bout. C'est-à-dire qu'a priori, n'importe quelle personne dans cette pièce, si on met suffisamment d'énergie, suffisamment d'efforts pour venir en permanence mettre de la pression, va finir par crier en public en se disant que la manière dont je suis perçue c'est un peu le dernier de mes problèmes à ce niveau de stress. Et c'est une des choses qui pour moi rend perceptible le pourquoi aussi c'est intéressant de se questionner. Parce qu'une partie de tout ce qui apporte la complexité des systèmes est liée à l'absence de structure qui fait qu'on intègre les personnes. et je ne vais pas faire de lien avec l'écologie, le sexisme, le racisme, tous ces sujets, ce serait trop long. Je vous propose de passer un petit peu dans le monde professionnel. Alors, au travail, à quoi ça peut ressembler ? Et là encore, je redis toute ressemblance avec une personne dans cette pièce ou avec un collègue est absolument fortuite. Alors, si vous avez la chance de travailler avec une personne neuroatypique mais qu'elle n'a pas dit qu'elle l'était, potentiellement, elle est perçue comme étant une personne égocentrique, comme celui qui ramène toujours son blabla. Il va vous faire « Ah non ! Attends, il y a encore Bertrand ! » Il va nous faire son sketch là où il va nous sortir toute la panoplie de langages depuis la naissance jusqu'à les futurs langages en 2050. Ou alors, Noémie à la compta, elle est gentille, elle fait toujours des sourires mais on ne comprend jamais trop comment elle se positionne vis-à-vis de nous. Elle a l'air très anxieuse, elle fait des cupcakes mais on ne sait pas pourquoi parce qu'en plus il n'y a personne qui l'apprécie trop. Et puis, éventuellement, il y a une autre collègue où vous ne savez jamais si elle va être à l'heure, elle a toujours des problèmes dans sa vie, son bureau est en bazar, on dirait qu'elle a eu mille vies, c'est peut-être un chat, je ne sais pas. Et donc, voilà, généralement, si vous êtes neuroatypique mais que vous n'avez pas pu le dire et que vous êtes dans un monde du travail on va dire lambda, ce n'est pas très cool parce que vous n'êtes pas très bien perçu. Et vous allez me dire si je le dis je vais être placardisé et effectivement beaucoup de mes patients me posent la question est-ce que je peux dire que je suis autiste ? Ça va bien se passer pour moi ? Et je n'ai pas toujours la bonne réponse, ce n'est pas toujours oui parce que ça dépend de où vous bossez. Mais on espère qu'ici on va faire avancer les choses et que toutes les entreprises vont dire « Yeah, venez ! » Donc, voilà. Grosso modo, je pense qu'on a vu ce que c'était si on était une personne neuroatypique. Et là, je vais vous parler d'un exemple, une patiente que j'ai reçue suite à un burn-out. Donc, elle, elle vient me consulter parce qu'elle est en burn-out mais elle ne sait pas qu'elle est neuroatypique. Elle était manager donc plutôt un bon poste. Elle n'imaginait pas que ça pouvait être lié à une différence. Notamment que son diagnostic de burn-out pouvait être uniquement lié à autre chose que « Je suis une femme et j'ai trop bossé. » Et puis, en creusant, eh bien si, en fait, elle m'a expliqué que depuis toute petite, elle a appris qu'il fallait sourire aux collègues, c'était mieux perçu. Et puis, avant de s'endormir, elle se raconte comment elle va dire bonjour aux collègues le lendemain. Elle essaye de faire toutes ses présentations bien, bien, bien en avance pour connaître tout. Elle a une rigidité extrême. Pourquoi ? Parce que sinon, elle oublie tout. Ses clés, ses papiers, ses documents, répondre à un mail. En plus de ça, elle est d'origine étrangère et du coup, personne n'ose lui dire « T'as fait des fautes d'orthographe. » Et donc, du coup, on peut même s'interroger et on n'aura jamais la réponse si, en fait, elle n'aurait pas une dyslexie. Et vous allez me dire « Tout ça, c'est super, mais quand elle va rentrer chez elle et qu'elle va dire « En fait, je viens de comprendre qu'après toutes ces séances, mon burn-out, c'est pas qu'un burn-out, c'est parce que j'ai un TSA, donc du spectre autistique, un TDAH et une dyslexie. » « Qu'est-ce qu'ils vont lui dire ses collègues ou sa famille ? » « Mais attends, mais pas du tout, c'est un truc à la mode ça. T'es pas autiste, tu nous regardes dans les yeux ? » Alors là, Marie, on va la flinguer. Non, c'est pas qu'une mode. Effectivement, on peut pas forcément se diagnostiquer en étant sur TikTok. C'est une réalité. Et pourquoi est-ce que Marie, elle a compris ça à 45 ans ? Parce qu'elle avait des capacités de compensation qu'on va appeler du masking. Et le masking, il est beaucoup décrit dans le trouble du spectre autistique, mais en fait, ça peut se retrouver dans toutes les formes de neurodiversité parce que le masking, c'est simplement s'adapter à l'autre pour ne pas être rejeté. Parce que grosso modo, c'est mieux perçu d'être en groupe. Et alors du coup, qu'est-ce que ça va lui apporter ce diagnostic ? Eh bien, un poids en moins. Elle va enfin pouvoir se réconcilier avec elle-même. Elle va devoir aussi faire le deuil que sa vie d'avant, ça ne sera plus comme avant. OK. Mais ça sera mieux, on espère. Parce que finalement, elle était à moitié, elle-même, je ne sais même pas si on peut le quantifier, est-ce qu'elle était vraiment elle-même à faire semblant, à jouer Marie, toujours sympa, mais en même temps, ça ne marchait jamais parce qu'elle était perçue comme une manager hyper rigide, froide, qui ne parle pas d'elle-même. Pas très fun, quoi, la collègue. Et une fois qu'elle a eu son diagnostic, voilà, un gros sac à dos qui se pose, un temps de réflexion, et puis un accompagnement. OK. La boîte est d'accord pour qu'on fasse du job coaching. Et du coup, on va pouvoir discuter avec ses collègues. Donc le job coaching, qu'est-ce que c'est ? C'est un accompagnement par une personne qui serait spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement de l'entreprise. Donc ça va être de la sensibilisation auprès des collègues, ça va être redéfinir ses fiches de poste pour éviter des choses qui sont désagréables, comme par exemple faire des réunions avec dix personnes alors que, ben, c'est désagréable parce que, déjà, elle ne voit jamais pourquoi elle est conviée à ce truc-là. Elle ne comprend pas pourquoi il faut faire d'abord des trucs par rapport au marketing et au commercial et pas par rapport à l'architecture et réelle du projet et à l'efficacité, pardon. Donc, ce qu'on va pouvoir lui proposer, c'est l'accompagnement, bien sûr, psychologique, l'accompagnement de ses collègues, et puis, Marie, elle va du coup retrouver un poste où toutes ses forces sont mises en avant. Donc, Marie, elle est super forte pour faire des process. Elle adore écrire ça. Génial ! Il y en a plein qui n'aiment pas. Elle adore avoir des moments où elle peut être hyper focalisée, sauf qu'en tant que manager, c'est rare que vous puissiez avoir des temps longs où vous pouvez vous concentrer sur un projet parce que vous êtes sans arrêt en pop-up de « Eh, au fait, tu as pensé à ça ? » « D'ailleurs, tu iras à la réunion, machin. » « Et au fait, après, il faudra faire le talk, machin. » Voilà. Du coup, elle va rester manager, mais on va aménager son planning en accord avec sa hiérarchie sur le fait qu'il y a des temps sur Teams où elle peut dire « Là, je suis en multitâche, mais c'est des temps courts parce que ça lui prend beaucoup d'énergie. » Et il y a des temps où elle va dire « Pas déranger, et c'est OK. Personne ne vient lui déranger. » On va lui enlever aussi le téléphone, mais je pense que c'est plus trop à la mode aujourd'hui dans les entreprises d'avoir le vieux téléphone à côté de vous. Enfin, j'espère. Si, mince. On va éventuellement aussi, donc j'ai dit, éviter qu'elle ait des temps de réunion avec 10 personnes et elle va privilégier des réunions à une ou deux personnes. En plus, elle est efficace dans ses réunions, elle ne va pas faire du blabla. Elle va droit au but. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Je crois que j'ai tout dit. C'est pas mal. Voilà. Et alors, ce qui est encore plus génial, c'est qu'il y a un impact positif aussi sur les collègues. Parce que du coup, libérer la parole, ça permet aussi aux collègues de revoir Marie différemment. Bon, dans l'idéal, il faudrait éviter d'arriver après qu'elle se soit complètement grillée auprès de ses collègues. mais ça n'arrive jamais. Du coup, on a aussi, les collègues vont avoir une meilleure connaissance de ses forces et ses faiblesses à Marie et vont pouvoir mieux lui demander de l'aide sur là où elle est particulièrement forte. Les collègues vont savoir que Marie a des compétences spécifiques sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer, donc sa fiabilité, son expertise. Elle va droit au but. Effectivement, ce n'est pas une femme qui fait du blabla. Et puis, ensemble, ça va créer une émulation et une équipe plus créative, plus innovante et avec une meilleure communication et de la bienveillance. J'aime beaucoup cette image de dire que tout le monde est ingénie mais si on juge un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il est un peu embêté. Et le fait de vraiment se dire chacun ses forces et c'est vrai que si on essaye d'évaluer une personne dyslexique à sa capacité à écrire des jolis textes sans faute, si on essaye d'évaluer une personne TSA à sa capacité à comprendre les implicites ou une personne TDA à sa capacité à suivre avec constance et à répondre aux messages ou encore une personne HPI à suivre une règle qui lui paraît illogique, on est en train de mettre la personne dans une situation quasiment impossible. Il ne peut y avoir qu'échec au bout de ça. Et inversement, si on s'appuie sur les forces de chacun, de chacune, on peut créer quelque chose qui est beaucoup plus serein pour tout le monde et beaucoup plus valide. et ça, j'aime le dire que tout le monde y gagne. On n'a pas besoin d'être neuroatypique pour gagner, de créer cette résilience-là. J'aime cette image avec les trottoirs en bateau. Les trottoirs en bateau, ils sont mis en place essentiellement à la base pour les personnes à mobilité réduite. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'à partir du moment où c'est présent, chacun, chacune, on peut en avoir besoin à un moment, on peut en bénéficier, que ce soit des personnes qui se promènent avec un caddie, une valise, un objet encombrant, que ce soit des personnes avec des enfants en bas âge qui sont eux-mêmes, enfin, les enfants qui sont en bas âge et qui marchent et pour qui c'est plus simple de ne pas avoir la marche ou parce qu'on a une poussette, que ce soit parce qu'on est à vélo, skateboard, trottinette, que ce soit juste, on n'a rien de tout ça, mais on a du mal avec les marches. Ce n'est pas visible, mais on le sait et ça apporte du confort. Et pour les personnes neuroatypiques, c'est la même chose, ce qu'on va mettre en place pour avoir une ambiance qui est peut-être plus feutrée, l'un dans l'autre, même si on ne le sent pas tout à fait, tout le monde pourrait en bénéficier. Et pour ça, j'aime particulièrement cette métaphore que m'a partagée Roméo et qui a changé complètement ma perception des choses, c'est l'analogie avec le canari. Le canari, ce petit oiseau qu'on amenait dans les mines à une époque parce qu'il avait une sensibilité particulière au gaz toxique, notamment le monoxyde de carbone et que dès qu'il y avait présence de ces gaz toxiques, il commençait à émettre des signes de détresse et à s'évanouir. L'être humain, à ce stade-là, il ne sent pas grand-chose. Ce n'est pas parce qu'il ne sent pas grand-chose que ce n'est pas dangereux pour lui. Donc au moment où le canari commence à émettre signe de faiblesse, tout le monde sort de la mine en courant. Et je pense que toute la diversité, c'est ça que ça apporte comme richesse, c'est le fait d'avoir des sensibilités particulières qui vont venir aider, de dire attention à cet endroit-là, je vois que c'est inconfortable pour moi et on a peut-être tous et toutes à y gagner à augmenter ça. J'accompagne des équipes et l'explicite, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour beaucoup de monde, d'être ultra-explicite. Ce que je vois par contre, c'est qu'on est très habitué à faire des allers-retours permanents. On pense s'être compris, on ne s'est pas vraiment compris, on fait un produit, ce n'était pas vraiment le bon, on recommence. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas mal en soi, mais peut-être que si on se dit, attends, moi je ne comprends rien, plutôt qu'ils te disent ah tu es un purée, encore chiant, tu n'avais plus d'explications. Ah, peut-être que si tu ne comprends pas, tout le monde ne comprend pas. Ce n'est pas quelque chose qui est partagé de manière universelle. Et prendre en compte ces signaux faibles, c'est aussi une opportunité de commencer à les traiter avant que ce soit des signaux forts. Le fait d'avoir une personne qui est heurtée par la mécanique d'échange dans une équipe, le fait d'avoir des problèmes sur un rythme de travail, sur un sentiment d'urgence permanent, etc. Et là, j'ai envie de dire, neuroatypique ou pas, je m'en fiche un peu, c'est est-ce qu'on arrive à prendre en compte la diversité ? Est-ce qu'on arrive à prendre en compte les signaux faibles ? Et à ça, plus on arrive à répondre oui à cette question, plus on y gagne collectivement. Et quelques petites stratégies pour créer un environnement qui fonctionne pour chaque type de profil. Encore une fois, on parle des neuroatypiques ici, mais on pourrait parler d'introvertis, extravertis, créatifs, je ne sais quoi l'opposé de créatifs, pas créatifs, pas intelligents. On y gagne tous. La première étape, c'est ce que j'allais dire, c'est essayer de diminuer tout ce qui est préjugés et présupposés. Les préjugés et les présupposés, c'est tout ce qui nous amène à croire qu'il y a une façon de faire et que cette manière, elle est bonne. Et que du coup, si la personne, cette manière de faire ne lui convient pas, c'est la personne qui a un problème et pas la stratégie. Et plus on casse ce schéma d'automatisme de ce qu'il faut faire, de ce qu'on doit faire, par exemple, est-ce qu'on doit faire du télétravail ou pas ? Est-ce que c'est la bonne manière de fonctionner en équipe ? Plus on arrive à répondre non à cette question, ce n'est pas la bonne manière de faire, c'est une manière de faire. Et toi qui me dis qu'elle n'est pas bonne, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu gagnes en faisant l'autre ? Et à partir du moment où on arrive à faire ce switch entre ce qu'on doit faire et il y a différents possibles, on peut créer un espace de créativité, on peut mixer les stratégies. Donc je suis plutôt quelqu'un de structuré, ça ne se voit pas toujours dans mes slides, mais vraiment je suis plutôt quelqu'un de structuré. Moi j'adore, mais vraiment, vous me dites Julie, viens, on se prend une heure, on parle de ça pendant 5 minutes, ça pendant 10 minutes, après on fait une pause de 2 minutes, ensuite on fait ça, on fait ça, je fais génial, trop bien, je vais vivre du lien, je vais vivre de l'amour, ça va être fantastique pour moi. Quand je propose ça à mes collègues, ils n'ont pas la même réaction. Pas tous. Et du coup, quand on se retrouve en équipe, ils disent, non mais c'est trop bien, on a la soirée ensemble, on va d'abord prendre un café, on va vaboter, on va faire de ça, je dis, ah oui, trop bien. Je dis, pourquoi vous faites ça ? Ah mais c'est vivre de l'appartenance, vivre du lien. Moi je vous assure, je suis, ah ouais, vraiment, ça marche pour vous ? Et plutôt que de leur expliquer, d'avoir des jugements sur cette stratégie, de mettre des choses comme, mais c'est n'importe quoi, on parle que de choses futiles, superficielles, enfin plein de jugements de valeur sur la mécanique qui est en place, de pouvoir partager que moi, en tout cas, lien, appartenance avec sa stratégie, ça ne marche pas très bien. Par contre, ça marchera avec la structure. Et qu'eux puissent me dire, alors moi, la structure, je lis géniale quand on avance sur un sujet, mais par contre, si jamais c'est que ça, notre relation, je n'ai pas d'attachement à la personne. et ça nous a permis de créer notamment des instances où on s'est dit, ok, on va séparer le temps en deux, on va prendre un quart d'heure où on se raconte un peu nos vies, on va même parler de sujets, mais sans avoir forcément une clarté sur l'intention où est-ce qu'on veut arriver au bout des 15 minutes. Et ensuite, on peut passer à quelque chose qui est plus clair sur l'explicitation de pourquoi, de comment. Moi, ça me permet de vivre les 15 premières minutes de manière très sereine. Je me dis, c'est génial, c'est cool, je sais qu'eux sont contents, moi, je sais que je ne vais pas avoir que ça à vivre. Et eux, inversement, quand ils ont passé 15 minutes à papoter, à discuter, etc., ils sont beaucoup plus disposés à venir dans quelque chose qui est, ok, là, droite au but, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Et j'y crois à ces stratégies gagnant-gagnant, au fait de se dire, moi, dans mon mode idéal, il n'y a que des choses structurées avec Timebox. Cool, je partage ma vie avec quelqu'un pour qui c'est le cas aussi. Bon, on fait des Timebox à la maison. On a quand même des amis avec qui on boit des cafés. Et inversement, si moi, à chaque fois qu'on me voit, on me dit, non, mais Julie, enfin, il ne faut pas te prendre la tête. Fais comme ça. Ce qu'on est en train de me dire, c'est, ta manière de fonctionner, elle n'a pas de place. Ce n'est pas, ne prends pas la tête. C'est vraiment, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Et c'est là où il y a vraiment la créativité à mettre en place. Et c'est augmenter les expérimentations. Plus on sort du premier, des préjugés et des présupposés qui sont des autoroutes, des façons d'aller vite, droite au but, plus on va devoir chercher, expérimenter. Et comme on est agile, on le sait, ce n'est pas en s'asseyant à une table pendant six ans qu'on va trouver la solution parfaite, c'est en se disant, bon, j'imagine que ça, ça devrait marcher. On expérimente, on regarde en arrière. Ouais, ça, c'était plutôt cool. Bon, ça, ça a foiré. On recommence. Et là, on peut vraiment fonctionner par cycle itératif. Et cette manière de faire, elle permet vraiment d'intégrer de la diversité, des modes de faire, des modes d'être différents. Et ça permet aussi à chacun d'être un peu plus soi. Et je ne peux pas vous donner un ensemble de recettes magiques, mais par contre, je peux déjà vous partager. Si vous êtes dans une équipe de six personnes, qu'il y a quatre personnes qui sont neurotypiques, que vous avez une personne TSA et une personne TDAH, donc les trois premières minutes, l'idée, c'est vraiment de pouvoir refaire un tour de prénom. C'est important. Les deux minutes suivantes, vous allez pouvoir expliquer l'ordre du jour. Pas pendant deux minutes trente, vraiment deux minutes. Ensuite, vous prenez cinq minutes de moments informels. Très, très important aussi, de moments informels. Donc, informels, c'est vous ne parler plus de rien en relation avec le travail. Vous y croyez quand je vous raconte ça ? Zut. Voilà. Donc, en effet, ça revient vraiment à ça. Il n'y a pas de recette magique. Ce serait génial de pouvoir vous dire si vous faites ça, ça marchera, mais ce n'est pas vrai. Et du coup, pour commencer, tout ça, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de recette magique. On n'a pas composition d'équipe. Qu'est-ce qu'on met en place ? Mais on a quand même des pistes. La première chose, c'est déjà de pouvoir avoir une démarche individuelle de se renseigner. C'est ce que vous faites en étant dans cette salle. C'est ce que vous pouvez refaire demain en étant dans la conférence de Déborah Guyard qui parle du TSA. Je n'ai pas vérifié le programme, donc je regarde. C'est toujours le cas. On vérifie. C'est suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui parlent de ces problématiques-là. C'est aussi, si vous vous posez des questions pour vous-même, pour vos proches, pour des collègues, de pouvoir se rapprocher de personnes, de communautés qui oeuvrent, qui dédient du temps et de l'énergie à être en relation avec des professionnels, à être en relation avec des ouvrages qu'on pourra vous recommander. Et l'idée, ce n'est vraiment pas de devenir expert. On ne vous dit pas que soyez expert sur tous les sujets. Mais déjà, de mettre ça dans son radar, ça nous permet, quand on a des automatismes, de ça ne se fait pas. Déjà, juste cette phrase, de « Ah, mais ce n'est pas normal » de dire « Hum, ok, moi je ne le vis pas comme ça en tout cas. Et je ne sais pas encore si c'est normal ou pas, mais moi je ne le vis pas comme ça. » Et plus on casse ce réflexe de « C'est pas normal, c'est ce qu'il fait, on doit, il faut », plus on laisse de l'espace à l'autre pour vraiment nous apporter ce qu'il a envie d'apporter. En équipe, une des règles aussi, c'est ne pas pousser au coming out. C'est peut-être que, déjà, peut-être que vous, vous êtes sûr que la personne est TSA ou TDAH, mais ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que c'est le cas et qu'elle ne le sait pas. Peut-être que c'est le cas qu'elle ne le sait pas et qu'elle n'a pas envie de savoir. Et ce n'est pas à vous de décider est-ce que c'est important qu'elle le sache ou pas. Peut-être qu'elle le sait qu'elle vous l'a dit et vous dites c'est important que l'équipe le sache. Pareil, ce n'est pas à vous de décider est-ce que c'est important ou pas qu'elle le sache. Les rétrospectives ou tous les moments de bilan, d'avoir un petit point sur est-ce qu'on a des actions qui favorisent, qui simplifient la diversité ? C'est une question qu'on peut se poser sur laquelle on peut revenir. Qu'est-ce que ça nous apporterait ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tiens, ça fait plusieurs fois qu'on voit que c'est les mêmes personnes qui prennent la parole. Est-ce qu'on a la capacité de travailler avec des personnes introverties et extraverties ? Je crois aussi qu'il y a eu un talk sur le sujet. Et enfin, s'entraîner à écouter le vécu de l'autre personne, de la personne. Juste s'entraîner à écouter le vécu même si on ne comprend pas, même si ça n'a pas de sens pour nous, même si ça ressemble à dire est-ce que tu veux bien m'écouter que ça ? Et enfin, en général, quelque chose qui est aidant, c'est de pouvoir vraiment s'entraîner à croire les personnes, casser cette idée de mode, de croire la personne dans son vécu et son diagnostic. Et au pire, une personne mal diagnostiquée, elle ne va pas faire de mal à grand monde. Donc, ça ne coûte rien et ça peut apporter beaucoup parce que quand il y a un diagnostic et qu'il est sans cesse remis en question, on peut vraiment discuter de l'intérêt ou pas du diagnostic. Pour moi, aujourd'hui, dans un environnement où on ne sait pas vraiment gérer la différence, le diagnostic, c'est une béquille énorme, c'est une permission à être à la personne qu'on est. Ce n'est pas rien, la permission à être une personne qu'on est quand on vit dans un monde qui, de base, ne nous autorise pas spécifiquement. Et enfin, c'est s'entraîner à la pratique de l'écoute empathique, c'est apprendre à juste être là. Et ce n'est pas une invitation à être thérapeute, vous n'avez pas à guérir, à sauver une personne, mais juste être là, comme dans toutes les problématiques de diversité, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et pour finir, j'aimerais le dire, paraître normal, c'est vraiment un travail pour tout le monde. C'est juste encore plus coûteux pour les personnes minorisées. Merci à tous pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501